Parce qu'au sein de son parti, ils ont les mêmes ambitions présidentielles que le président Makissal en 2012. Je ne sais pas si c'est le droit de la salle. Nous avons gagné 100 000, 1 million. Il y a 37 millions de campagnes législatives depuis que nous avons fait le ministre Khali. 300 millions de campagnes de Makissal. Nous avons gagné ce qu'il faut. Nous avons gagné ce qu'il y a de 1 milliard. Nous avons créé ce qu'il y a de 1 milliard. Nous avons créé ce qu'il y a de 1 milliard. De faire le poil, les gens ne peuvent pas finir comme ça. C'est ce que nous avons fait pour Moustapha Siszelot. Vous savez, il a dénoncé la voie d'acheter dans la commercialisation de la guerre. Vous ne savez pas. Je ne veux juste dire que nous, nous savons que c'est tout. Tous ce que Moustapha Sisselot a dit hier sur la manipulation des chiffres, C'est tout ce que nous savons. Parce que quand j'ai écouté, chaque fois qu'on parle de production d'agriculture, tant d'un million d'euros, mais j'ai suivi une fois Abdoul Mbaye, parce qu'on l'a dit, les semences, les pluviomètres, les engrais, les terres, les nucléaires, les nucléaires, les 500 000 tonnes. C'est ce que nous pouvons faire. C'est ce que nous pouvons faire. Et les chiffres ne sont pas basés sur eux. Quelqu'un a dit qu'il y a un chiffre, mais il n'y a pas d'une étude scientifique. Si c'est ça, c'est ce qu'on a annoncé hier. Effectivement, les opératoires aussi, nous devons faire la guerre. Nous devons faire la guerre, pour qu'on puisse faire l'État. Parce que finalement, il y a des gens qui sont là, les gens spéculateurs, l'État les enrichit. Nous devons leur donner. Peut-être qu'ils devront leur donner. Ils devront leur donner. Finalement, c'est ce qu'on appelle les bons impayés. Les bons impayés, ils devront faire l'État. Finalement, ils préfèrent même les bras de l'État dans le marché. Parce que, non seulement, ils seront même à l'abri. Mais, ils devront leur donner les financements. Pour qu'ils devront aller dans la guerre, c'est ce qu'ils étaient en train de le dénoncer. Peut-être que moi, ce que je veux dire, c'est la manière, c'est-à-dire la forme. Mais ce que je veux dire, c'est la vérité. Mais peut-être la forme. Moi aussi, peut-être, est-ce qu'il y a un marché ? Je ne sais pas. Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'il y a ? Est-ce qu'il veut dénoncer une injustice ? Je ne sais pas. Donc, c'est un peu tard. Mais mieux vaut tard que jamais. Mais depuis 7 ans, toujours ça a fonctionné comme ça. Sous le régime de Ouad, ça a toujours fonctionné comme ça. Donc, je crois que moi, il a aujourd'hui une contention à régler. Parce qu'il faut se rappeler que, bien avant, il y a un problème, il y a un différent qu'il a opposé avec Métroir. Donc, je crois que ça aussi, il faut qu'il n'y ait pas qu'il n'y ait pas. Et toujours, il est sur le même régime aujourd'hui. Ce que ça traduit aussi politiquement, c'est que c'est que ce qu'il n'est plus en ordre de synthétés avec le Président Makissal. Tout à fait. Alors, il y a un problème de fonds. Alors, ce qu'on peut comprendre, c'est que la majorité, actuellement, nous sommes en sommet des ordres à l'Assemblée Nationale. Nous sommes en Cicelo, nous sommes en Gibri-Loire. Alors, qu'est-ce qui peut expliquer cela ? Est-ce qu'il n'y a pas à la fin du 3ème mandat ? Ou est-ce qu'il n'y a pas ? Non. Je ne peux pas expliquer cela. D'abord, c'est que c'est la manière avec laquelle on a choisi les députés de la majorité. et même de l'opposition. Parce que des députés, vous avez une légitimité populaire. Mais les députés, qui disent, qui a une légitimité populaire ? Nous sommes les députés du peuple. Bon, ils ont la franche de dire, moi, je suis le député du Président. Moi, je suis le député du Président. Mais, qui a une légitimité populaire ? Parce que, qui a une légitimité populaire ? Tout simplement, je me dis qu'en ce moment-là, nous avons une légitimité populaire. Vous voyez le suffrage universel ? Comme nous, nous, il a été le président, il a voulu se faire la mairie. Donc, nous devons faire les députés. De ce fait, moi, je me dis, à mon avis, ils ont l'argent sur le scrutin. Si je leur ai un bulletin, ils ne devaient pas les députés. Si je leur ai un bulletin, ils ne devaient pas les députés. Si je leur avais le vote, je leur avais le vote. Le résultat est, toi, tu n'as aucune redevance à l'endroit du président. Mais maintenant, l'agitation, l'agitation, le fait que nous agitons, l'agitation, c'est une menace, c'est une révélation. Jibnilouar a aussi été accusé de Moussafe à Diakhté. Alors finalement, nous avons fait un gourgouille. Effectivement, ça veut dire que nous avons fait un savoir-boutasse. Parce qu'actuellement, le genre de procès en sorcellerie, nous sommes en train de parler pratiquement au-dessus de la sauvetable. Mais cela aussi, ce qu'il faut dire, au sein de la majorité, c'est qu'il y a des gens qui sont en train de se dessiner au sein même de la majorité. Maintenant, le petit hobby de Moussafe a commencé. Parce qu'il y a le troisième mandat, il y a l'Assemblée qui s'est agitée. Rappelez-vous sur l'ère de Wad, le front était pratiquement dégagé à Idrissak. Parce qu'on s'était dit qu'à l'époque, on s'était identifié comme des pros, mais on s'était dit qu'il n'y avait pas. Mais finalement, les frontiers, ils ont fait le lit pratiquement du parti d'Idrissak. C'est le scénario actuellement que je suis destiné aujourd'hui à l'Assemblée nationale. Parce qu'il y a des appétits qui sont là, mais il faut aussi se dire que les députés, les députés, les caisses de résonance de certains ministres, aujourd'hui, ils ont des ambitions. Je sais qu'aujourd'hui, le point de départ pour ça, c'est tout simplement l'Assemblée nationale. Aujourd'hui, ce sont les mêmes personnes. Ils ont recueilli. Comment est-ce qu'il y a actuellement le règlement de comptement avec l'Assemblée nationale ? Je ne sais pas le règlement de comptement. Je prends le cas de Djibrilouar. J'ai entendu l'un de l'accusation de 600 millions. Mais je crois que l'un de l'accusation de Djibilouar a fait le droit de l'Ajad. Parce qu'ils ne sont pas les affaires. Les gens ne sont pas les affaires. Les gens ne sont pas les affaires. Ce sont des fonds politiques, ils ne sont pas les affaires. Quand ils ont fait le droit de l'Ajad, il faut que l'Ajad de Djibrilouar a fait le droit de l'Ajad. Et si c'est cela, l'un de l'Ajad, c'est vrai, parce qu'ils fonctionnent sous le même registre que l'Ajad de Djibilouar a fait le droit de l'Assemblée. Moi, je ne dis pas qu'ils ne sont pas les affaires. Ils ne sont pas les affaires parce que ce n'est pas les affaires politiques. Mais les gens ne sont pas les affaires. Le règlement de comptement au sein de l'Assemblée, je crois qu'il faut toujours voir qui est près de qui, oublier qui est éloigné de qui. C'est ce qu'on fait au sein de l'Assemblée nationale. Il y a des gens qui sont bien désignés aujourd'hui pour porter pratiquement ce discours-là au sein de l'Assemblée nationale. D'accord. D'ici quelques ans, vous allez voir, ça ne fait que commencer, mais ça ne va pas s'arrêter. Il n'y a pas. Alors, aujourd'hui, Moustapha Diakhaté est président de l'Assemblée nationale et qui est le président de l'Assemblée nationale. Qu'est-ce que vous pouvez faire ? Parce qu'on a dit que les députés, les 5-5, et les 5-5, entre guillemets, où Moustapha Diakhaté est plus d'autorité, avec plus de poignes. Parce qu'il y a des groupes, il faut toujours identifier leur personnalité. Un groupe parlementaire, ce n'est pas n'importe qui. D'abord, il y a un charisme, il y a aussi l'autorité et la personnalité. Par exemple, il y a un déficit de charisme, il y a un déficit d'autorité, c'est-à-dire que le député est le dernier. Or, toi, tu es le chef de la majorité, ça veut dire qu'à l'Assemblée nationale, ces députés doivent être identifiés. Il ne faut pas solidariser autour de toi. Il ne faut pas porter le même discours que je ne sais pas. Mais aujourd'hui, Aïmuru, c'est mon grand, parce que je le connais, mais je sais que ce n'est pas lui qui peut aujourd'hui mettre fin à cette situation au niveau de l'Assemblée nationale. Parce que son autorité, il ne faut pas mettre un terme à cela. Peut-être que ça aurait été sous Moustapha Diakhaté, ça ne se serait pas passé comme ça. Mais Aïmuru, je suis désolé de le dire, il n'a pas vraiment cette autorité. Il n'a pas vraiment cette autorité. Il n'a pas le charisme pour mettre fin à ce millimètre-là qu'on trouve au sein de l'Assemblée nationale. Nous avons dit que, les députés, nous sommes dans l'opposition. Le ministre de la Juste de Diakhaté a dit que nous avons des cadres et nous avons des politiques qui sont dans l'ensemble du cadre du Ligue. Nous avons dit que, nous avons vu le problème principal, députés. Chaque fois, ils sont hors sujet. C'est-à-dire, quand tu fais le vote d'un budget, au lieu que les gens viennent se prononcer, parce que, qui est venu du budget, il n'a pas vu le budget passé. Est-ce que tout le budget a été consommé ? Qu'est-ce qu'il a été réalisé ? Il a été réalisé, il a été prévu, et aussi, qu'est-ce qu'il doit prévoir. En ce moment-là, je pense que, il a été réalisé que, c'est ce que vous parlez de l'État. il a été réalisé, il a été réalisé, il a été réalisé, il a été réalisé. Parce qu'ils sont les évaluateurs des politiques publiques, non seulement, ils votent des lois, ils proposent des lois, mais aussi, ils évaluent les politiques publiques. Donc, je crois que, ils sont évalués des politiques, ils sont prévus, il a été réalisé, le ministre, il a été réalisé, le ministre, mais les gens laissent ça de côté, ils vont aller, ils vont dire, et puis les gens approuvent parce que ce que Djibre-Loire a fait à l'Assemblée nationale ça n'entre même pas dans le cadre d'un budget c'est-à-dire qu'ils sont toujours hors sujet et ça, c'est à dire c'est à dire qu'il faut savoir